de l'économie, qu'elle fera l'économie de sa politique, mais elle ne fera pas la politique de son économie. Qu'est-ce à dire ? Notre économie est sous-développée ou non-développée. Nous n'allons pas faire une politique sous-développée ou non-développée, non. Nous serons une politique développée. Et c'est pourquoi l'économie que nous allons faire sera la traduction de cette politique. La Guinée, donc, a défini la philosophie de sa marche historique et s'est dotée des structures qui collent à elle, à son peuple, pour permettre à chacun de contribuer à la vie nationale, de participer à la vie nationale. Le premier droit de l'homme, c'est de ne pas être exclu de toute décision concernant sa nation. Sa dignité, sa responsabilité doivent être concrétisées par le rôle actif qu'il joue au sein de son village, de son arrondissement, de sa région et de sa nation. Ensuite, sur le plan social, nous avons engagé une véritable révolution. L'Afrique est en retard, c'est vrai, parce que le tribalisme est virulent en Afrique. Il est plus nocif que le colonialisme. Parce que le colonialisme, c'est une contrainte externe. On s'en défait plus rapidement que ce que l'esprit de l'homme lui-même admet. Le tribalisme a été condamné chez nous. Et pendant 20 ans, le point a été mis là-dessus. Toutes les méthodes de destruction du tribalisme ont été utilisées pour sauver l'avenir du pays. Aujourd'hui, nous sommes heureux. Dans quelque coin de la Guinée que ce soit, toute élection du peuple est le reflet de la confiance de l'homme électeur à l'homme qu'elle a choisi au-delà de la tribu, de la religion ou de la caste. Et dans beaucoup de pays, encore, le tribalisme, force centrifuge, oppose en son sein le peuple à lui-même. Et les puissances extérieures en tirent profit. Nous avons liquidé le tribalisme. Et les esprits tribaux qui sont à l'extérieur n'en sont pas contents. Qu'importe, tout ce que notre peuple décide sera fait sur le sol de Guinée. Les nations qui existaient avaient été dépassées, découpées, au hasard de la colonisation. De long des frontières, ce sont les mêmes familles. Et le régime colonial avait pour vocation de s'imposer à cet ensemble hétérogène et hétéroclite en exploitant les contradictions intrasociales, en exacerbant à tout moment le tribalisme. Alors, si nous voulons être une nation, nous devons la construire. Voilà ce que la Guinée s'est dit. Nous n'avons pas pris l'indépendance pour nous asseoir dans le fauteuil laissé vacant par les colons. Non. Nous avons pris l'indépendance pour servir notre pays. Construire une nation viable et respectable. Créer le pouvoir par le travail de l'homme. Et la nation commence dans le domaine de l'idéologie, de l'esprit, de la pensée, et de la mentalité. Il fallait l'asseoir. Et au détriment de quoi ? Des vieilles mentalités, celles qui obéissaient au tribalisme, aux forces irrationnelles, des marabouts qui exploitaient les fidèles, des fétichistes qui vivaient de mystification du peuple. Il y avait dans ce pays des arbres, Dieu, des montagnes, Dieu, des canaries, Dieu, devant lesquels les hommes venaient s'ajenuer, donnant des colas, confier leurs secrets et attendre, bras croisés à la messe, pour que comme la pluie, ceux qui le veulent viennent, par la vertu des fétiches. Nous avons croisé le fer avec toutes ces forces de mystification. Je ne vous le cache pas. Et une fois que le peuple a compris, une fois qu'il a décidé, nous sommes fermes pour nous débarrasser de tout ce qui est contraire au bonheur de notre peuple. Porter aujourd'hui une amulette sur le corps en Guinée, c'est dix ans de prison. Ça n'existe nulle part. Pour vous, ça n'a pas de signification, parce que vous ne verrez jamais d'amulette dans les cheveux d'une femme à la hanche d'une fille ou au bras d'un homme. Mais voilà l'Afrique dans sa diversité. Nous nous sommes donc attélés à la définition de tous nos défauts, des lacunes que comporte notre société. En vue de liquider ce qui est rétrograde, nous avons défini tout ce qui peut dynamiser, ennoblir l'homme et le peuple de Guinée. Au niveau du peuple, tout étant accepté, nous nous sommes engagés dans la voie de l'édification de la nouvelle Guinée. Sur le plan politique et sur le plan social, nous, nous avons supprimé la féodalité. Elle n'existe pas en Guinée. Comme je vous l'ai dit, la Guinée, jusqu'à l'indépendance, c'était un pays féodal. Il y avait la présenteur du régime colonial et celle de la féodalité locale. Nous ne pouvions pas nous séparer de la domination étrangère et accepter la domination féodale. Le pays est démocratisé. Sur le plan social, la femme a été réhabilitée. Et voilà un front de lutte que nous avons mené avec vigueur, au point que les gens aient présenté le Parti démocratique de Guinée comme le Parti des femmes. Et j'en étais fier. La femme joue sur le plan d'égalité avec l'homme, son rôle. Voyez l'effectif des filles à l'université par rapport à celui des hommes. Nous avons exigé l'égalité. Ce n'est pas la démagogie. Mais faut-il tenir compte des années passées au cours desquelles la femme a été exclue, brimée. Et aujourd'hui, la réhabilité a créé les conditions pour que le rythme de son évolution soit même plus rapide, afin que l'égalité prônée puisse devenir effective. Et les femmes sont dans toutes les disciplines techniques. Elles font l'armée comme les hommes. Il y a des officiers parmi les femmes. Celle qui conduit l'hélicoptère du président, c'est une femme. Et j'en suis fier. Voilà. Sur le plan maintenant du travail. Les travailleurs sont organisés sur des bases solides. Dans une centrale nationale qui assume toute sa responsabilité. Il n'y a pas même de commission locale du travail, comme je vois ici. Chez nous, c'est à la bourse du travail que s'élabore toute législation sociale. Chez nous, c'est celui qui est élu secrétaire général de la centrale nationale des travailleurs qui est désigné ministre du travail. Chez nous, tous les travailleurs sont tributaires de la caisse nationale de retraite. Ils ont la sécurité sociale, sans exception. Même mieux, dans les villages, les sculpteurs, les compositeurs, les artistes, les sportifs, qui ont atteint un certain mérite reconnu par la société, deviennent tributaires de la caisse de sécurité. Et l'État paye. Parce qu'ils ont apporté une contribution à la réalisation de la Guinée de notre rêve. Et enfin, sur le plan de l'entraînement, la démocratisation totale. Aujourd'hui, nous connaissons un effectif d'étudiants supérieurs à la plupart des pays de l'Afrique noire, même ceux qui ont un budget double, triple du Nord. Vous pouvez vérifier. Chose paradoxale, aberrante, que l'opinion française ignore. À l'indépendance, on a rappelé tous les techniciens français. J'avais des amis personnels, des syndicalistes qui sont venus ou qui m'ont recruté, des travailleurs français. Ils ont tous été invités par la force à rejoindre la France, sous peine de perdre leur nationalité. Une grande sommité du savoir, c'est le professeur Suré-Canal, que vous connaissez, qui appartenait au comité central du PCF, ami personnel, qui dirigeait une école normale supérieure. Il a été menacé et il a été amené à nous abandonner pour rejoindre la France. Nous étions obligés de demander aux amis soviétiques, polonais, vietnamiens, enfin des différents pays socialistes. Nous leur avons demandé de nous envoyer des professeurs qui venaient apprendre le français d'abord en Guinée avant de commencer à enseigner les sciences. Même les manuels d'enseignement, on nous les refusait en France. Lorsque nous faisions une commande de manuel, la commande était rejetée. La Guinée n'était plus de ce monde. Nous avons passé par la suite, par par les frères allemands, pour pouvoir nous procurer certains manuels d'enseignement à partir de la France. Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous dire que nous comptons des centaines de professeurs guiniens apportant l'assistance à six pays et enseignant le français. Si vous nous avez refusé, ce que vous devriez faire, aujourd'hui, c'est nous qui contribuons à l'expansion du français dans le monde. J'étais député à Paris ici. Député, je votais chaque année un budget, celui de la France. Budget qui comportait des crédits substantiels sous forme de subventions à accorder à des pays étrangers en vue de soutenir la culture française. Voilà pour ne pas prolonger. La Guinée d'hier, dans le processus de transformation déclenché depuis le 28 septembre 1958, disparaît progressivement. Et la Guinée d'aujourd'hui, n'est pas parfaite, mais ce ne sont plus des différences de degrés, mais bien des différences de nature qui la séparent de la Guinée d'hier. Et c'est pourquoi, en venant ici, nous ne devons pas vous cacher que nous étions très heureux d'avoir un contact utile. Nous appelons contact utile communication vraie, objective, sincère. Que la Guinée soit présentée telle qu'elle est, non pas selon l'image que voudrait lui imposer ou imposer à l'opinion française certains journalistes. Le disons donc, nous avons connu beaucoup d'adversités. Jusqu'à une agression armée. Des centaines de mercenaires ont été recrutés, ont été cantonnés dans une île de Guinée-Bissau. Et le Portugal fasciste en voulait tellement la Guinée parce que la Guinée était la base des mouvements de libération des colonies portugaises. Les cadres du Mozambique, ceux de Saïtomé-Principé, ceux de Guinée-Bissau et du Cap-Vert, ceux de l'Angola se trouvaient en Guinée, à Conakry, à la faveur de l'indépendance guinienne, où ils se sont constitués en partie de libération, en mouvement de libération. Et la Guinée est intervenue auprès de tous les pays pour pouvoir équiper ces mouvements de libération en armes et munitions. Et la Guinée était présente sur le front, à travers ses forces militaires, pour appuyer la lutte de libération. Que le Portugal fasciste veuille détruire la Guinée, rien de plus normal. Mais c'est que le Portugal n'était pas seul. Il y avait beaucoup d'autres alliés plus puissants qui ont contribué à la conception, à l'organisation de cette agression dont notre peuple a été victime. C'est le 22 novembre 1970, au petit matin, voilà des bateaux étrangers battant pavions portugais qui débarquent au port de Conakry des mercenaires anards. La capitale est attaquée par ces mercenaires, et dont certains étaient drogués. Le feu est allumé ici et là. Toutes les âmes que l'on rencontrait étaient victimes de balles, d'étrées. Ils percevaient le salaire de la trahison, chaque mois, allant de 2 à 6 000 dollars par mois. Voilà les hommes qui ont trahi leur pays. Et au moment où les mercenaires opéraient, il y avait un bateau à quelques 12 kilomètres de la ville de Conakry qui transportaient le nouveau gouvernement constitué ici. Je vous l'apprends. Et je serais heureux que le peuple français le sache pour qu'il soit débarrassé du mensonge et qu'il ait une attitude affectueuse vis-à-vis de cette Guinée qui a été longtemps victime. Mais comme la milice existe, nous sommes le peuple en armes. Il y a des fois plus de miliciens formés gardant les armes à domicile qu'il n'y a de militaires. C'est le peuple en armes qui s'est mobilisé et qui a libéré les partis déjà occupés. Je vais vous apprendre également, c'est le trait de notre idéologie. Que vous soyez d'accord, que vous ne soyez pas d'accord, mais j'ai le devoir de vous apprendre un fait historique. Au lendemain de notre victoire, je fais une adresse à la nation, analysant la situation, pour dire c'est le peuple qui m'a libéré moi. C'est le peuple qui a libéré chacun des cadres dirigeants du parti. Ce n'est pas moi qui ai libéré la Guinée. Un ennemi, à moi, serait venu avec un pistolet dans le but de m'abattre. Je n'en garderai pas rancune si son acte est le reflet d'une opposition politique. En toute conviction, s'il pense que cet homme-là trahit le pays, retarde l'évolution du pays, et qu'il veuille, par cette méthode irrégulière, régler le compte, j'ai encore du respect pour lui, parce qu'il est ému par la conviction. Mais ceux qui se laissent vendre à l'étranger contre l'argent pour priver leur propre peuple de la souveraineté et la liberté ont cessé d'être des hommes à mes yeux. Et c'est pourquoi, chef d'État, je déclare, aucune juridiction n'aura à juger les mercenaires et complices. Mais le peuple, le peuple de Guinée, doit les juger. Ainsi, pendant huit mois, c'était le procès des mercenaires. Les dépositions des mercenaires passent à la radio pendant 48 heures. Elle est traduite dans toutes les langues nationales. Et la presse en langue nationale distribuée dans tous les villages pour permettre à tous citoyens de saisir le rôle joué par le dit mercenaire. Pendant huit mois, la Guinée agissait ainsi. Et après, la date du procès populaire a été fixée. De telle date à telle date, les 2500 pouvoirs révolutionnaires locaux ont prononcé leur verdict sur chaque cas. De telle date à telle date, les représentants des communes populaires viennent élargir l'assemblée de l'arrondissement. Des députés d'arrondissement pour harmoniser les verdicts et rendre le jugement au nom de l'arrondissement. Troisième étape, les représentants des arrondissements viennent élargir l'assemblée de députés régionaux. Et délibérer à ce niveau, prononcer les verdicts. Et enfin, l'assemblée nationale élargir à tous les députés régionaux. Si l'assemblée nationale est composée de 210 députés, les assemblées régionales au nombre de 33 avec une effectif de 30 députés reprennent donc 990. Donc, 1200 députés nationaux et régionaux constituent non plus l'assemblée nationale, mais le tribunal révolutionnaire suprême avec tous les pouvoirs d'investigation, d'instruction d'eau et de décision. Voilà la juridiction suprême qui a rendu le verdict s'agissant des mercenaires et complices. Et le lendemain, on crie dans le monde « Oh, quel pays sauvage ! » La Guinée a pendu à exécuter des gens, laissant croire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons ramassé des gens dans les rues qui, par opinion politique exprimée, soit par la presse, soit par la parole, étaient victimes de poursuites judiciaires et de condamnations. Non. Nous avons été agressés. Le Conseil de sécurité a tenu une session spéciale et a reconnu le fait et a invité les puissantes agressives à payer à la Guinée les dommages intérêts. J'ai répondu « Non, je n'en veux pas. » Si elles ont conscience d'avoir commis un crime, avoir commis un crime, je les invite à libérer mes frères des colonies portugaises. C'est là que ma déclaration. L'organisation de l'unité africaine a tenu une session spéciale le 12 décembre 1970 à l'Égaux. Et l'unanimité des membres était cette fois-ci présente. Une résolution votée à l'unanimité. Fletcherie, cette agression, les auteurs de l'agression, prononce la solidarité avec la Guinée et invite la Guinée à appliquer les sanctions extrêmes à tous ceux qui sont à la base de cette agression. Invite tous les pays à remettre à la disposition de la Guinée ceux qui, ayant participé à l'agression, se trouveraient dans ces pays-là. Et décident de faire du 22 novembre 1970 la journée de défense de la liberté africaine. Ce sont des faits historiques, irréputables. Voilà donc que c'était des agresseurs venus de l'extérieur dans le but d'agresser la Guinée et qu'ils ont effectivement agressé. Nous ne pouvons pas comprendre que la presse française traîne dans la boue le peuple de Guinée pour avoir châtié ceux qui l'ont agressé le 20 novembre 1970. Et la presse y laissait croire à l'opinion que c'était des Français qui étaient victimes. Je déclare solennellement que l'information est fausse et indigne. Aucun n'est français. Ce sont des Guiniens, voire des Guiniens cadres de leur pays. Évidemment, qui avaient épousé des Françaises. J'ai même fait une conférence pour exprimer au peuple de Guinée la douleur qui doit être celle de ces étrangères, qui aient fait confiance à des Guiniens et qui aujourd'hui sont humiliés par la forfaiture commise par leur mari au sein de leur propre peuple. Et comme les maris sont condamnés, ils n'ont plus de droits. Ils ont abandonné leurs droits en se mettant contre la liberté, la souveraineté de leur nation. J'ai dit donc qu'il faut reconnaître à ses épouses tous les droits. Parce que la législation guinéenne ne permettait pas à ces Françaises de revenir avec leurs enfants. Et les parents des traîtres guiniens avaient refusé le retour en France des enfants. J'étais obligé de tenir un meeting et de faire des circulaires dans tous les comités du parti pour expliquer à l'opinion que une telle attitude serait injuste. La Française qui est venue par confiance est aussi responsable de son enfant que le Guinéen, son mari. Et si le Guinéen a pu trahir sa nation, la Française doit avoir le droit, la plénitude de son droit, au moins, de s'occuper de l'éducation de son enfant ou de ses enfants. C'est ainsi que toutes sont venues avec les enfants et tous les enfants et aux frais du gouvernement guinéen. Elles sont venues, elles n'étaient pas tris. Elles étaient contentes de la bienveillance de la Guinée. Mais à un moment donné de la lutte contre notre régime, on les a regroupés en association. On s'en sert comme par avant. Elles-mêmes sont victimes. Et j'ai piqué d'elles. Voilà la vérité. Je serais très heureux que tout journaliste qui voudrait mieux connaître la Guinée puisse venir en Guinée. Ne plus écouter le président ni un cadre du gouvernement, mais prendre contact avec les réalités du pays. Parcourir le pays, voir l'état d'organisation dans les villages, comment fonctionnent les institutions, se rendre compte si la démocratie telle qu'elle est décrète ici est vraie ou fausse. Je serais heureux que celui qui ne m'aime pas soit le premier à venir se rendre compte de cette réalité. Voilà, monsieur la presse, je m'excuse de vous avoir retenu longtemps, mais je sais que la plupart des points d'information contenus dans mon exposé n'étaient pas connus de vous et qu'il était de mon devoir d'émettre le message de mon peuple et de son régime. Maintenant, nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question, et je dis bien à toute question de votre convenance. Merci. Applaudissements. 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 Merci. Merci.